Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan en ce beau lundi, 6 novembre, date de mon anniversaire. Voilà, merci, c'est fait. Donc voilà, je vous présente mon résumé de la soirée de samedi. Puis les joueurs qui ont retenu mon attention, il y a eu beaucoup d'offensives ce samedi. Très peu de matchs serrés, donc ça va être surtout offensif. Je vais vous parler un petit peu des tendances que j'ai vues et mes notes et mes remarques par rapport au match. Donc on va commencer tout de suite avec les joueurs qui m'ont impressionné samedi, évidemment par leur point. Parce que ça a été une soirée offensive. Brock Besser a un tour du chapeau, 3 buts contre les Pingouins. Donc assez impressionnant, merci. Donc c'est lui ma première étoile de la soirée, Brock Besser, parce qu'il est au tour du chapeau quand même. Donc il devance à Braden Chen avec 4 passes, Braden Chen, des Blues de Saint-Louis, qui a eu 4 passes contre les Leafs de Toronto. Et là, j'avais l'embarras du choix pour ma troisième étoile. J'ai choisi Jaden Schwartz, parce qu'il a tout un début de saison, c'est tout un joueur d'hockey. On voit qu'il n'est vraiment pas un feu de paille, disons. Donc voilà. Les autres qui ont eu des bonnes soirées, Eric Haller et Jaden Audie Marchesso avec les Golden Knights, 3 points chacun. Max Pacioretty, 3 points, 1 buts, 2 passes dans la victoire face aux Jets. Klingberg, 3 passes dans la victoire face aux Sabres. J.T. Miller, 3 passes dans la victoire face aux Pingouins. Matt Martin, 3 passes dans la défaite face aux Blues. Ensuite, on a, après ça, du côté des Gardiens, il a quand même eu des bonnes performances des Gardiens de but. Ante Ranta a fait 34 arrêts sur 35 lancés face aux Hurricanes. Ça s'est terminé en fusillade. Les Coyotes ont remporté leur première victoire de la saison à la maison. Bravo, finalement. Ça a pris quasiment un mois avant qu'ils réussissent. Ryan Miller, des Ducks de la M, a quand même eu une bonne performance de 38 arrêts face aux Sharks dans la défaite en fusillade face aux Sharks. Donc, voilà. Et Corey Crawford n'aurait pas eu de mention, mais bon, 24 arrêts, un match bien tranquille, mais il a obtenu un blanchissage, donc c'est pour ça qu'il est dans mon top de la soirée de samedi. Donc, voilà. C'est ce qui résume les performances individuelles de chaque joueur dans cette soirée. On va regarder maintenant ce qui s'est passé en tant que tel. C'est sûr, j'en ai parlé. La Canadienne l'a remporté 5-4. Un match très offensif. Le Canadien a dominé ce match-là, mais malgré tout, ils ont failli le perdre. Et d'appelons, les Jets venaient 4-2 en troisième période. Grosse victoire du Canadien qui avait de la misère à remporter des victoires. Là, ils ont montré du caractère et toute une performance. 50 lancées par le Canadien. Et évidemment, c'était Montoya devant le filet et non Care-Price qui est blessé au bas du corps. Tampa Bay et Columbus aussi très offensifs. D'ailleurs, je vous fais rappeler qu'il y a beaucoup de matchs offensifs, évidemment, comme j'en ai parlé plus tôt. Mais surtout des matchs de 5-4, c'est assez drôle. Merci. Je pense qu'il y en a 4 ou 5 qui ont fini 5-4. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 5 matchs de 5-4 dans cette soirée malade. Ça a été toute une soirée de hockey. C'était vraiment excitant. Tampa Bay, Columbus, il y a eu de tout. Ça a été... Puis, ce n'est pas des mauvais gardiens, là, Bobowski et Vassilievski. Donc, toute une performance. Également offensive, ça a été un match que j'ai regardé aussi du clin d'œil avec celui de Winnipeg et Montréal. C'était difficile de choisir. Il y avait beaucoup de bons matchs. C'est sûr, j'ai regardé aussi Toronto-Saint-Louis. 6-4, Saint-Louis l'a emporté. Aussi, un très bon match. Lely s'est appris le devant, mais les Blues ont pris le dessus. Puis après ça, un moment donné, Lely s'est essayé de revenir. Puis bon, il était trop tard. Très bon match de hockey aussi. Également, bon hockey offensif du côté des Blues. Ça, c'est trois matchs que j'ai regardés. Je regardais aussi Panthers contre les Rangers. Luongo revenait de sa blessure. Donc, Luongo, on voulait voir ce qu'il avait à donner. Ils ont perdu 5-4. Mais ça a été un bon match aussi. Beaucoup de... Beaucoup de va-et-vient. Des bons. Longvis, ça a été quand même pas pire dans ce match-là. Donc, un autre match que j'ai regardé. On va faire le tour des matchs que j'ai regardés. À part de ça... Je n'ai pas regardé grand-chose. Bon, j'ai regardé un peu Pittsburgh-Racouvert en fin de soirée. Mais juste à la première période. Puis j'avais vu le beau but de Gensel le premier du match. J'ai regardé un peu Dallas-Buffalo. Colorado-Philadelphia aussi. J'ai regardé un peu ça. J'ai zappé pas mal. Je peux vous parler de ces matchs-là. Les autres, je ne les ai pas regardés. Je ne peux pas vous dire. Bref, ça a été une très bonne soirée de hockey. Il n'y a pas de match ennuyant, vraiment, qu'il y a eu à part peut-être les matchs que je n'ai pas vus. Chicago-Minnesota, ça a dû être horrible. C'était 0-0 en troisième période. Peut-être celle-là. Caroline-Arizona. C'est sûr que je n'allais pas regarder ça. Donc, voilà. On continue. Donc, c'est ça. Chicago. Grosse performance quand même. Ça a été un match très défensif. Et ce que j'ai vu comme fait saillant, c'est que ça a été très défensif, très hermétique. Victoire, finalement, les Hawks qui l'emportent 2-0. Il affonte le Canadien par la suite dimanche. Mais ça, je n'en parlerai pas. Je parle juste des matchs de samedi. Allain, match défensif aussi. Je ne l'ai pas vu. Donc, je ne m'éterniserai pas là-dessus. 2-1, victoire en fusillade. Washington et Boston. Ça, j'ai regardé aussi un peu du coin de l'œil. Washington, bonne performance. Beau but de Tom Wilson sur un tir dévié. En deuxième période, si ma mémoire est bonne. Pasteur Nack aussi n'a fait un beau pour les Browns, qui ont encore échappé à une victoire. Mais c'est ça. Vegas est encore allé chercher un 2-point face aux sénateurs, qui ne sont quand même pas piqués des verres. Une troisième défaite pour les sénateurs en temps régulier. Vegas commence vraiment à me montrer que c'est une bonne équipe de hockey. Ce n'était pas un feu de paille. Ils ont un quatrième gardien et ils réussissent à gagner quand même. Donc, c'est assez impressionnant de ce côté-là. Nashville l'a emporté 4-3 en prolongation. Il n'a plus tard deux passes dans ce match-là quand même. C'est une bonne performance des Prédateurs. C'était deux gardiens et un substitut dans ce match-là. Saros et Kemper. Donc, voilà, ça n'a pas été… On a parlé des Rangers de Floride. Arizona, ça a été un match sûrement horrible à regarder, mais je ne l'ai pas vu. Je ne vous en parlerai pas plus que ça. Toronto n'a parlé tantôt. Buffalo, Dallas. Dallas a complètement dominé. C'est 4-0 en première période pour les Stars. Donc, un bon match aussi. Colorado et Philadelphia se sont échangés beaucoup de buts. Et Pittsburgh, Vancouver, j'en ai parlé tantôt. J'ai vu la première période seulement. Et Brock Blesser a fait un tour de chapeau. Et ça a été une bonne performance pour lui. Donc, voilà. C'est des… Je ne sais pas si ça va rester ce genre de vidéo-là. Parce que ce n'est pas que je n'aime pas ça, mais bon, ça fait redondant. Donc, probablement que je vais essayer une nouvelle formule pour présenter les matchs, pour regarder ce qu'on a vu en fin de semaine. Peut-être que c'est un petit peu plus nouvel que commencer à revenir sur les matchs. Donc, c'est à suivre. Parce qu'à un moment donné, ça vient redondant. Puis dans la semaine aussi, ce ne sera pas toujours les autres soirées, le mercredi, le mercredi, le jeudi. Je ne pense pas que je vais y aller avec des revues. Ça va être plus un petit peu… On va y aller d'une autre façon. Donc, j'essaie des choses, comme je vous dis. Puis on va voir ce que ça donne en bout de ligne. Vous m'en ferez part, évidemment, de vos commentaires et votre opinion par rapport à ça. Dans la section en bas. Abonnez-vous à ma chaîne, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. J'ai du contenu comme ça tous les jours de la semaine, sauf le vendredi. Et partagez la vidéo, si vous adorez ça. Et un petit pouce, c'est bien apprécié également. Donc, merci. Je suis sur Facebook et YouTube, évidemment. Donc, voilà. Merci de me suivre. Et on se re-dit à la prochaine, demain, pour un prochain vidéo sur la Ligue nationale de hockey. Merci tout le monde et bonne soirée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada